Nous souhaitions, même si c'est rapide, vous dire un certain nombre de choses sur la rencontre de travail que nous avons eue ce matin, ensemble, et puis sur le déjeuner qui vient d'intervenir. D'abord, je suis très heureux d'accueillir le ministre des Relations extérieures du Brésil à Paris. C'est un signe à la fois de l'excellente relation qui existe entre nos deux pays et de la volonté que nous partageons de faire franchir un stade supplémentaire à des relations déjà excellentes. Nous avons passé en vue, avec mon homologue brésilien, l'ensemble du champ de nos relations bilatérales, et nous avons examiné ensemble aussi un certain nombre de questions internationales. Je vais aller à l'essentiel. Nous avons un partenariat stratégique. Nous avons l'intention de l'amplifier, et vous allez voir, dans les mois qui viennent, une série d'échanges ministériels. Nous sommes convenus que, désormais, nous aurions chaque année, nous-mêmes, une visite, une fois en Brésil, une fois en France, au niveau des ministres des Relations extérieures. Il en sera le même au niveau des ministres de la Recherche ainsi qu'au niveau des ministres de la Défense et des conseillers diplomatiques du président, la présidente Dilma Rousseff et le président François Hollande. De même, des commissions qui, peut-être, ne s'étaient pas réunies dans les temps récents, vont se réunir pour faire le point sur toute une série de dossiers. Et nous avons effectivement beaucoup de dossiers à faire avancer ensemble, sur le plan économique, le champ est considérable, sur le plan de la défense, sur le plan culturel, scientifique, éducatif. Et puis, nous avons quelques problèmes ponctuels que nous devons faire avancer, en particulier des questions qui doivent être réglées à la frontière entre la Guyane et le Brésil. Quelques chiffres pour montrer l'ampleur de la coopération et la qualité des relations entre le Brésil et la France. Nous avons un commerce extérieur, en termes d'échange, qui est de l'ordre de 8 milliards d'euros par an. Nous avons des investissements français à l'étranger qui sont considérables, puisque les entreprises à base française sont responsables d'à peu près 500 000 emplois au Brésil. Et d'après ce que nous ont dit nos amis, tout cela va se développer encore. Nous avons, en matière d'échange universitaire ou d'étudiants, là aussi des chiffres impressionnants, puisque la France est le pays de destination le plus important pour les boursiers brésiliens, le deuxième pays étranger de destination pour les étudiants brésiliens. Nous avons des relations qui sont déjà tout à fait excellentes, à la fois, compte de la tradition d'amitié entre le Brésil et la France, et je dirais encore plus, compte tenu du lien particulier qui existe entre nos gouvernements et entre nos deux présidents. Bref, c'est une visite extrêmement positive, dont je remercie M. le ministre Patriota. Je veux dire que notre coopération sera d'autant plus forte qu'il y a des perspectives de grands événements qui vont se produire au Brésil. Je pense à la Coupe du monde de football en 2014, je pense aux Jeux-un-Pic en 2016. Et puis, il vient d'y avoir des événements aussi de grande portée, la conférence Rio Plus 20. Et puis, on sait l'importance de plus en plus grande que le Brésil tient, à la fois, bien sûr, sur le continent américain, mais dans l'ensemble des relations internationales et sur beaucoup de dossiers ou dans plusieurs pays. On peut penser à l'Afrique, on peut penser à certaines parties d'Amérique. Le Brésil et la France doivent travailler ensemble dans des coopérations vers des pays tiers. Nous sommes convenus aussi avec mon ami Patriota de nous tenir étroitement au courant sur des questions vives, souvent dramatiques, qui s'appellent la Syrie, qui s'appellent les relations avec l'Iran, qui s'appellent les relations entre Israël et les Palestiniens. Bref, c'est une coopération vivante et qui va se développer, qui est incarnée par la visite du ministre des Relations extérieures brésilien, que je remercie encore chaleureusement d'avoir pris sur son temps pour venir nous rendre visite en France. Merci beaucoup, M. Fabius, et merci en premier lieu de cet accueil très chaleureux. Je suis très heureux d'être à Paris à peine deux mois après une première rencontre entre le président François Hollande et la présidente Dilma Rousseff en parallèle pendant Rio Plus 20. Nous avons beaucoup apprécié la participation française dans cette conférence. Cette rencontre bilatérale à Rio avait déjà permis de faire un bilan dans les lignes essentielles de la relation bilatérale, le partenariat stratégique que nous voulons bien sûr approfondir. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis rendu à Paris. Et nous voyons avec beaucoup d'enthousiasme cette perspective de rencontre annuelle avec mon collègue Fabius Duquet d'Orsay, les ministres de la Défense, de Sciences, Technologie et Innovation dans le cas du Brésil, Recherche dans le cas de la France, et les conseillers diplomatiques des deux présidents. Cela en plus des mécanismes qui existent déjà et que nous voulons aussi qu'ils soient dynamiques et que ce rencontre dans des délais courts. Il y a les rencontres pour les consultations politiques entre secrétaire général des deux ministères, la commission frontalière qui examinera en novembre les questions qui ont trait à la relation entre le Brésil et la Guyane, aussi la perspective de l'inauguration du pont sur le fleuve Oyapoc en 2013, nous l'espérons, ainsi que la réactivation d'un groupe de travail économique et commercial de haut niveau. Nous avons eu pendant le déjeuner un exemple de la mise en œuvre de ce que M. Fabius avait déclaré cette semaine, et je pense que ce sera un des thèmes de la réunion avec les ambassadeurs français qui se trouvent à Paris. L'accent sur le côté commercial, les investissements, l'appui aux entreprises, et cela correspond aussi du côté brésilien à un des accents que la présidente Ilma est en train de mettre dans les relations internationales, en plus de l'accent sur la science, la technologie, l'innovation, la compétitivité. Et de ce côté, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier au gouvernement français tout l'appui que nous sommes en train de recevoir pour le projet Science en frontière. L'idée, c'est que dans les prochaines années, 10 000 étudiants brésiliens soient soutenus par ce programme en France, et nous voyons des possibilités très, très positives. Dans le domaine de la défense, il y a déjà des projets stratégiques qui sont en cours, les sous-marins, les hélicoptères. L'énergie aussi est très présente dans notre agenda. Quand on regarde le commerce, cependant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, même si les échanges sont passés de 5,5 milliards de dollars en 2006 à 9,4 milliards de dollars plus ou moins en 2011. La France reste le sixième marché pour l'exportation brésilienne en Europe, tandis que c'est la deuxième économie. Donc, il y a de ce côté-là tout un domaine à travailler et que nous espérons pourra rendre des bénéfices aussi bien pour la France que pour le Brésil. J'aimerais aussi prendre cette occasion pour exprimer une fois de plus combien nous apprécions la coopération que nous menons dans le système Nations unies, l'appui de la France à une réforme du Conseil de sécurité avec nouveaux membres permanents du monde en développement, en particulier le Brésil et l'Inde, et aussi un membre africain, bien sûr. L'idée que nous aimerions travailler très étroitement avec la France pour le suivi de Rio plus 20 dans la consolidation du rôle des Nations unies dans la construction de ce nouvel paradigme du développement soutenable. Et bien sûr, l'importance des échanges et du dialogue politique sur les grands dossiers de paix et sécurité internationale. Dans notre région du monde, nous sommes déjà en train de coopérer d'une façon très constructive, je crois, en Haïti, qui se stabilise. Et on a parlé de coopération trilatérale qui bénéficierait des pays comme Haïti, comme Mozambique, mais peut-être d'autres aussi en Afrique et dans le Moyen-Orient. Et bien sûr, les dossiers du Moyen-Orient, Israël, Palestine, Syrie, Iran, tout cela fait l'objet de dialogues et de coordination avec la France. Et maintenant, je pense qu'avec plus de raisons, à mesure où on approfondit la confiance, le dialogue, notre partenariat. Merci beaucoup. Merci, cher ami. On peut répondre à quelques questions, si vous en êtes d'accord. Oui. Je suis Fernando Echenberg du Journal du Golbo du Brésil, correspondant à Paris. Je voudrais poser une question à vous deux. Monsieur, c'est un nouveau enthousiasme, un nouveau partenariat, c'est un nouveau gouvernement aussi. Donc, d'abord, je voulais savoir si c'est prévu la rencontre des chefs d'État entre les deux présidents, Dilma et le président François Hollande. Aussi, pendant le déjeuner, vous avez abordé les sujets de la série, si vous avez envisagé des actions communes pour faire progresser les débats, même les élégations concernant cette affaire, que ça se sent pire du jour à jour. Et aussi, c'est un sujet très cher aussi à la France, au niveau commercial, dans ses partenariats. C'est la probable achat d'avions de la part du Brésil, de Rafale, même si le ministre de la Défense brésilienne a dit récemment que ça a été encore une fois à journée. Si vous comptez encore voir la vendre des Rafales au Brésil. Merci. Sur cette nouvelle phase, nouvelle étape du partenariat, je confirme cet état d'esprit que mon ami Patrick Atta et moi-même avons expliqué. Il se trouve, mais c'est une coïncidence d'ailleurs, que l'ambassadeur Saint-Jour, qui est là, qui a fait un remarquable travail, auquel je veux rendre hommage, comme notre ambassadeur au Brésil, nous venons de le nommer à la tête de notre administration, ici, et il sera donc remplacé, on peut rendre ça public, puisque vous avez la gentillesse de donner votre agrément, par l'ambassadeur Bruno Delay, qui se trouve quelque part, et ici, voilà, et qui est lui aussi un remarquable ambassadeur. Et donc ils ont la tâche de mettre en musique ce que nous venons de dire l'un et l'autre. Sur la Syrie, effectivement, nous avons abordé ce sujet grave, et nous avons confronté nos analyses, qui sont certainement très, très largement convergentes. J'ai exposé en particulier à mon collègue Patriota à la fois comment nous abordions sur le plan diplomatique, c'est très difficile, cette question, compte tenu du blocage qui existe au Conseil de sécurité, comment les choses pouvaient se présenter sur le plan stratégique et militaire, et comment elles se présentaient aussi sur le plan humanitaire, d'autant plus que, comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations unies sous présidence française tiendra ce jeudi même une réunion au niveau ministériel à New York. Nous avons aussi évoqué les questions liées à l'Iran, le conflit israélo-palestinien et d'autres aspects encore. Sur nos échanges, qui est l'autre question, l'autre volet de votre question, il y a un champ de coopération considérable dans beaucoup, beaucoup de domaines. Nous en discutions avec nos interlocuteurs à table, par exemple avec M. Cron, qui est le patron d'Alstom, en examinant toute une série de perspectives qui sont les vôtres en matière de transport, de train, etc. C'est vrai aussi, bien sûr, en matière d'équipement de défense. Vous avez abordé la question des sous-marins, il y a la question des hélicoptères. Dans toute une série de domaines moins connus, le groupe Accor, le groupe Casino, qui fait travailler, nous a dit Jean-Charles Nahouri, plus de 150 000 personnes au Brésil. Et dans le domaine culturel, M. Cocheval, qui est le président du Musée d'Orsay, nous a exposé le succès tout à fait remarquable de l'exposition sur l'impressionniste et la mode, qui va être successivement à Saint-Paul et à Rio. Sur la question des rafales, je laisserai mon collègue répondre. Il y a une proposition française que vous connaissez. Nous considérons que la proposition française est la meilleure sur différents plans, et en particulier sur le plan technologique, puisqu'elle permet de faire des transferts écologiques qui permettront au Brésil, et c'est son souhait de développer une industrie et de faire respecter pleinement son indépendance. Maintenant, évidemment, la décision appartient au gouvernement brésilien. Il y a eu un certain nombre de déclarations à ce sujet, mais la proposition française reste pleinement actuelle. Merci. En ce qui concerne la Syrie, je pourrais réaffirmer quelques points essentiels de la position brésilienne, le soutien aux aspirations légitimes du peuple syrien, pour plus de liberté, opportunité économique, démocratie, la condamnation sans équivoque de toute violence contre des civils et des violations des droits de l'homme, la responsabilité première du gouvernement Assad dans ce contexte, appui au plan en six points et au communiqué final du groupe d'action de Genève. Et même si M. Kofi Annan a décidé de passer le bâton, en quelque sorte, nous considérons que M. Brahimi a des conditions de faire un travail de suivi de ces points-là et d'apporter une contribution que nous espérons puisse être décisive pour un cessez-le-feu effectif, indispensable pour entamer les processus politiques menés par les Syriens eux-mêmes. Nous l'avons affirmé à différentes entreprises, la militarisation du conflit n'est pas une solution. En fait, ça peut faire que la situation devienne encore plus grave. En ce qui concerne l'aide humanitaire, je crois que c'est une bonne démarche que la France a prise d'organiser une réunion ministérielle du Conseil de sécurité cette semaine pendant sa présidence. Et le Brésil vient d'apporter une somme au Fonds des Nations unies pour les réfugiés à Knouk pour aider les réfugiés syriens au Liban en particulier. Et nous sommes convenus, M. Fabius et moi, de rester en contact assez fréquent sur ce dossier, dans la mesure où nous espérons que la diplomatie, le processus politique, les efforts du médiateur Brahimi puissent s'intensifier dans les prochains jours. L'autre question était sur les rafales. Je n'ai aucun élément additionnel à porter. C'est une décision qui appartient à la présidente de la République elle-même, en consultation, bien sûr, avec le ministre de la Défense, M. Serso Molling, qui a invité son homologue français, d'ailleurs, à rendre visite au Brésil. J'espère qu'il puisse venir bientôt. Sans doute, ce sujet-là serait à l'ordre du jour. Oui, c'est prévu dans des délais les plus courts, espérons-le. Toutefois, nous n'avons pas encore à Brasilia établi un calendrier précis pour tout le deuxième semestre. Bon, il y a certaines visites qui sont déjà dans le calendrier. La participation à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi qu'au Brésil, nous recevrons le Premier ministre Cameron du Royaume-Uni et le président de l'Égypte avant la fin du mois de septembre. À partir d'octobre, c'est encore un processus en phase de définition. Oui, Renaud Girard, je suis reporter international au Figaro. Je m'intéresse au dossier de l'Iran, parce que je pense que ça peut devenir, ce n'est pas sûr, mais le principal dossier géopolitique des prochains mois et des prochaines mêmes années, si on prend à la lettre ce qu'a dit au cours de l'été les différentes déclarations du Premier ministre israélien, M. Netanyahou. Ce n'est bien sûr pas sûr qu'il puisse y avoir une frappe unilatérale d'Israël contre les installations nucléaires de l'Iran, mais c'est quelque chose qu'aucun dirigeant occidental ne peut exclure. La Brésil a montré, il y a quelques temps, une position originale, d'ailleurs, qu'elle présentait avec la Turquie. J'aimerais, M. Patriota, que vous nous donniez aujourd'hui la position du Brésil, qui est une position originale, différente de la position, par exemple, des États-Unis d'Amérique, ou de la France, ou de l'Angleterre, que vous nous l'expliquiez, surtout en ce moment, où il y a quand même un vrai risque d'action de bombardement israélien de l'Iran. Et j'aimerais aussi, M. le Premier ministre, que vous nous disiez que nous donniez la réponse de la France au point de vue original brésilien, lorsque le ministre l'aurait exprimé. Je ne sais pas si notre position est originale, dans la mesure où il y a un très grand nombre de pays qui considère que la question nucléaire iranienne doit être résolue dans le cadre d'efforts diplomatiques, pacifiques, et par des moyens de dialogue avec les autorités de Téhéran. Dans cette mesure-là, je pense que c'est une position qui représente un très large spectre de l'opinion publique mondiale et des membres des Nations unies. Et ce que le Brésil avait essayé de faire avec la Turquie, c'est simplement d'établir un processus qui créerait de la confiance, une certaine confiance, pour obtenir quelques concessions du gouvernement iranien qui puissent être une mesure qui mènerait vers une résolution plus ample du dossier iranien. Bien sûr, nous soutenons les efforts du PS1 plus 1, qui s'affichent dans le même esprit, je crois, de recherche d'une solution diplomatique, tout en acceptant que l'Iran doit offrir certaines explications sur la nature pacifique, comme déclaré par Téhéran de son programme nucléaire. Mais en même temps, nous ne considérons pas que les sanctions unilatérales contribuent nécessairement à trouver un chemin. Et puisque vous avez mentionné l'hypothèse d'une attaque unilatérale, je crois que cela serait catastrophique et représenterait un élément de déstabilisation très grave dans une région qui fait déjà l'expérience des meutes de turbulences, d'instabilité assez considérables, sans parler du fait que les attaques unilatérales ne sont pas prévues par la Charte de l'ONU. Donc probablement, une mesure de cette nature-là aurait comme conséquence d'attirer des critiques très répandues de la communauté internationale contre celui qui déciderait de la perpétrer. Nous avons discuté effectivement de cela et M. Patriota a rappelé dans quel contexte, à l'époque, avaient été faites ces propositions. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Comme il y a été fait allusion, il y a ces discussions entre le P5 plus 1 et l'Iran. Nous avons choisi une double stratégie qui est une stratégie à la fois de sanctions et de dialogue. Les sanctions, d'après ce qui nous est communiqué, ont une certaine efficacité, mais une certaine efficacité seulement parce qu'en particulier, un certain nombre de pays à travers le monde ne les respectent pas. Quant au dialogue, il se poursuit, mais il n'y a pas eu, dans le passé récent, d'avancée de la partie iranienne. Et le point que je partage avec mon collègue, c'est que du coup, ça crée une très grande inquiétude puisque si vous avez d'un côté un processus qui se déroule et de l'autre une absence de progrès, on risque d'avoir des réactions d'un côté, de l'autre, on ne sait pas exactement, qui seraient extrêmement graves. Donc nous continuons notre pression à partir de cette double postulation que je viens de rappeler. Et c'est vrai, c'était implicite ou même explicite dans votre question, que c'est un très grave sujet qui risque, évidemment, s'il se développait, d'avoir des effets ravageurs et enchaînent. Donc le rôle de la diplomatie dans ces circonstances, c'est d'essayer de faire que cela n'arrive pas et en même temps de faire bouger les lignes parce que la position de la France s'agissant du nucléaire iranien est très claire. Autant nous pensons parfaitement légitime que ce pays puisse utiliser l'énergie nucléaire civile, autant nous pensons qu'il serait dangereux, très dangereux même, qu'il accède à l'arme nucléaire puisque cela pourrait, indépendamment d'autres conséquences, introduire un phénomène de dissémination et donc de troubles supplémentaires dans cette partie déjà passablement troublée du monde. Voilà où nous en sommes en souhaitant que la sagesse finalement prévale. On va peut-être prendre la dernière question. André Netto pour le stade de Saint-Parlou. Permettez-moi de revenir sur le dossier syrien. Vendredi passé, M. le ministre Le Drian, ministre de la Défense, a évoqué la possibilité d'une zone d'exclusion au moins partielle en Syrie. Ma question à vous, M. le ministre, c'est est-ce que cette zone d'exclusion serait dans le cadre de l'ONU ? Pourriez-vous nous donner plus de précisions là-dessus ? Et à M. Patriota, est-ce que le Brésil est d'accord avec cette proposition d'une zone d'exclusion en Syrie ? Nous en sommes à ce stade dans une période de réflexion et d'examen. Comment se pose le problème ? On résume en l'appelant zone d'exclusion aérienne, zone tampon, no-fly zone, buffer zone, enfin il y a différentes formulations. Cette question peut se poser d'ailleurs en relation avec la question des réfugiés dont nous parlions il y a un instant. Il se trouve que de plus en plus de réfugiés, les personnes déplacées, de plus en plus de réfugiés vont dans les pays voisins. Alors on pense à la Jordanie, on pense à l'Irak, on pense au Liban, on pense à la Turquie, on peut penser à d'autres. Y compris d'ailleurs maintenant, dans des proportions beaucoup moindres, dans des pays européens. On pense à la Grèce. Ça pose évidemment de lourds problèmes pour les personnes elles-mêmes, pour les pays qui les reçoivent et puis pour les populations. Et d'autre part, donc ce problème existe en soi si les causes essentielles qui expliquent ce phénomène, c'est-à-dire l'attitude continue du clan de M. Bachar Al-Assad, elle-même se poursuit. Donc si ça devait se poursuivre, ça poserait de plus en plus le problème de l'accueil de ces populations. Vous avez vu que tel ou tel pays, je pense en partie à la Turquie, dit oui mais à partir d'un certain nombre, nous ne pouvons plus accueillir les réfugiés et donc nous allons fermer la frontière. Qu'est-ce qui se passe ? Si les réfugiés continuent à affluer et s'ils ne peuvent pas aller dans les pays voisins, ils vont s'accumuler dans des zones en Syrie, à la frontière. Dans le même temps, la Syrie dit, il y a eu des déclarations en ce sens, nous ne l'acceptons pas, qu'il y ait des camps sur notre territoire. Donc quand on examine ces déclarations, la situation telle qu'elle risque de se développer, on est obligé, quand on est responsable, c'est le cas du ministre de la Défense, c'est mon cas, c'est le cas de tous les autres collègues, de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Et c'est là où on est amené à envisager, pas du tout à décider, à envisager la question de la zone d'exclusion aérienne. Ce qui du coup pose toute une série d'autres questions qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. D'abord, quelle est la base internationale de l'égalité ? C'est la question que vous posez, les Nations Unies n'ont pas décidé cela. L'OTAN ne peut le faire que dans le cadre de l'article 5, or les pays ne sont pas attaqués. Il peut y avoir la responsabilité de protéger, on en a parlé avec vos collègues, mais c'est une notion un peu différente. Donc il y a déjà cette question-là. Après, il y a une autre question, très importante, qui est, est-ce qu'il est possible d'isoler telle zone géographique, compte tenu de ce qu'est le relief, la topographie de la Syrie, de telle autre ? Et puis il y a une troisième question, enfin il y en a beaucoup d'autres, qui est, oui, mais ça demande quel type de moyens ? Et parfois la comparaison est faite avec la Libye, mais la comparaison n'est pas nécessairement raison, car en Libye, d'ailleurs, les Américains étaient intervenus, les Anglais étaient intervenus, les Français étaient intervenus, face à une aviation qui était tout à fait différente par sa masse, beaucoup plus faible que celle de la Syrie. Donc ces questions, sans du tout qu'il y ait de décisions à ce stade, il est la responsabilité de différents pays de les examiner, et puis, en fonction du déroulement, de prendre le moment venu, les décisions nécessaires. Maintenant, je reviens, comme l'a dit excellemment mon collègue, sur ce qui est en amont. Bien sûr, il faut s'occuper de tout cela, et nous le faisons, et très activement, ce qui concerne la France, mais il faut s'occuper surtout de l'amont, c'est-à-dire arriver, par la discussion, la pression, par toute une série de mécanismes, à faire en sorte que la situation en Syrie même puisse se modifier, car si vous ne modifiez pas la cause, vous ne modifiez pas beaucoup la conséquence. Voilà la façon dont nous abordons cette question, qui est au stade de l'examen. Bon, brièvement, nous sommes pour la fin de la violence, la fin des combats, un cessez-le-feu qui mène vers un processus politique capable de répondre aux aspirations du peuple syrien, et aussi dans le respect des minorités. Comme vous savez, il y a une grande communauté d'origine syrienne au Brésil, qui suit avec beaucoup de préoccupations ce qui se passe là-bas, et la majorité des descendants syriens au Brésil sont de confession chrétienne, et donc c'est naturel que nous nous préoccupions, en particulier, par principe, mais aussi dans ce cas, en fonction de cette présence d'origine syrienne au Brésil, à l'importance du respect des minorités. La question d'une zone d'exclusion aérienne est en examen. Comme disait M. Fabius, il faudrait qu'elle soit encore objet d'une discussion, je crois, à la Ligue arabe, par exemple, au Conseil de sécurité. Je ne sais pas si les attaques aériennes constituent la principale menace, ou la principale source de violence et de meurtre en Syrie. Je crois que les combats sur terre, sur la surface, resteraient encore extrêmement menaçants. Enfin, nous sommes pour tout ce qui pourrait mener à une fin des combats et de la violence dans les plus courts délais, pour qu'il y ait un processus politique qui produisent des résultats. Merci. On a ajouté deux mots pour terminer, en revenant, en faisant écho à ce que disait mon collègue Patriota. D'abord, pour souligner, comme il l'a fait, qu'il est très important, et c'est le sens des contacts que nous avons avec l'opposition syrienne, que lorsqu'on réfléchit au jour d'après, comme nous disons dans notre jargon, l'opposition syrienne souligne qu'il y aura respect de toutes les communautés. On pense aux chrétiens, on pense aux alawites, on pense à la diversité des communautés. C'est absolument essentiel, car l'argument qu'utilise le clan de M. Assad, c'est de dire, attention, si ce n'est pas moi, vous allez être menacés. Alors qu'une grande partie de ces communautés elles-mêmes sont déjà menacées en ce qui concerne leurs ressortissants, car vous avez des alawites, des chrétiens, des druides, etc., qui quotidiennement meurent. Donc, il est très important que l'opposition syrienne, les forces d'alternative, soulignent qu'il y aura un respect plein et entier de la diversité des communautés. Ensuite, je voudrais mentionner, tout à fait dans l'esprit qui a été dit, que ce matin même, j'ai reçu à la fois, pour préparer en particulier notre réunion de jeudi à New York, la totalité des... oui, la quasi-totalité des grandes organisations, soit internationales, soit non-gouvernementales, qui travaillent sur les questions humanitaires là-bas, et d'autre part, une organisation extrêmement significative, des médecins, des médecins d'origine syrienne, qui, soit en Syrie, soit à travers le monde, et notamment en France, aident à soigner les gens de l'intérieur. Il y a déjà plus de 70 médecins qui ont été tués, plus de 700 qui ont disparu. Ils ont besoin de fonds pour implanter, ce qu'ils appellent des hôpitaux de fortune. Ils font un travail extrêmement précieux. Et là aussi, on doit avoir le contact avec ces personnes. Même dans les choses les plus dramatiques, il y a toujours des ironies. Savez-vous ce qu'on leur reproche à ces médecins ? On leur reproche d'avoir du sang sur les mains. Et ils disent, oui, nous avons du sang sur les mains. C'est le sang des personnes qui ont été blessées ou tuées par le régime et que nous essayons de sauver. Et en écoutant le récit, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci.